Bon allez, on va parler de la fameuse histoire du Kutoris. Donc ça, lui c'est un sexologue clinicien, donc diplômé de la faculté de médecine de Montpellier. Donc je suis allé sur son site et je l'avais contacté parce qu'en fait, il faisait des expériences pour savoir, pour lui, selon lui, on ne peut pas parler d'orgasme vaginal. C'est Freud qui lui parlait d'orgasme, parce qu'il dit que l'orgasme clitoridien, en fait, les manifestations, c'est qu'il y a une accélération du cœur, alors que dans l'orgasme vaginal, il n'y a pas d'accélération du cœur. Ce qu'il avait remarqué, donc il voulait faire des expériences face à ces sujets, il demandait aux femmes, par la masturbation ou par la relation sexuelle dans les mêmes, d'enregistrer le rythme cardiaque pour savoir si le rythme cardiaque augmentait, on pouvait parler vraiment d'orgasme, sinon on ne va pas parler d'orgasme. Donc selon lui, l'orgasme vaginal n'est pas un vrai orgasme, parce qu'il n'y a pas une accélération du cœur. Et moi, j'ai testé ni l'un ni l'autre, j'ai l'accélération du cœur, alors qu'il me dit, c'est peut-être pas quoi, j'ai pas un orgasme clitoridien, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc bon, voilà, mais c'est encore très controversé finalement, on se rend compte que l'orgasme, il n'y a pas une définition exacte sur ce sujet. Pour moi, c'est le pic, il y a la jouissance, on a du plaisir, et puis l'orgasme, c'est vraiment le pic de jouissance. Et donc, je pense que pour moi, on va parler vraiment d'orgasme vaginal, parce que si on considère qu'il y a une partie du clitoris qui est sous le point G, donc dans le vagin, quand on stimule le point G, on stimule aussi le clitoris de manière indirecte, mais on le stimule. Et donc pourquoi est-ce que quand c'est directement stimulé, ça accélère le cœur, et que sinon, non. Pour moi, c'est pas très logique. Et puis en plus, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui disent, ben c'est bien, on parle beaucoup du clitoris parce que pendant des années, ça a été occulté, mais peut-être qu'il y a d'autres, que c'est pas parce que l'orgasme n'est pas toujours co-clitorien. Il y a des gens qui pensent ça, qui disent que, par exemple, le plaisir d'un âge, il n'y a pas le clitoris qui entre en jeu, donc voilà. Et qu'il y a des femmes qui peuvent obtenir un orgasme, ou s'il vient autrement, notamment par la patrine, bref, voilà. C'est actuellement les controverses qu'il y a sur qu'est-ce qui a vraiment un orgasme, est-ce que le clitoris entre toujours en ligne de compte ou pas, le débat est ouvert. Je crois que le plaisir féminin pourrait encore faire parler beaucoup de lui. Alors, ce que j'ai trouvé sympa dans ce livre, des anecdotes que je pourrais vous en lire. En fait, au départ, il faut savoir que le plaisir de la femme était recherché uniquement parce que c'était la théorie des humeurs qu'on pensait que si la femme n'avait pas de plaisir, elle n'allait pas féconder, elle ne pouvait pas féconder, voilà. Donc, quand on a compris que la reproduction n'était pas liée au plaisir, eh ben, va te faire foutre, on n'a rien à foutre que ce qui est du plaisir, quoi. Pas cool. Alors, en résumé, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Il faut savoir qu'en fait, le clitoris n'était pas du tout cité dans les ouvrages médicaux avant très 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 longtemps. Bon, je vais régénier. Alors, je vais vous parler de quoi ? Bon, en fait, on estime que le clitoris, c'est finalement qu'à un moment donné, quand le fœtus se développe, soit les fœtus sont dans le clitoris, et finalement, le clitoris, soit il reste au clitoris, soit il devient aphalus. C'est ce que j'ai compris de la chose. Donc, ça se détermine à ce moment-là. Mais ça part du même moule, quoi. Donc, voilà la représentation du clitoris. Comment ils appellent ça, les bulbes, c'est ça ? On a les bulbes vestibulaires qui se situent au niveau du point G, dans le vagin. Voilà. Alors, un truc que je voulais vous parler, c'était... Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Ça, les débuts des chœurs tarmales. Ça, il faut que je vous le dise. Alors... Donc, hystérie. Alors... La femme mariée est censée connaître l'orgasme dans le lit conjugal. Mais pour la jeune fille ou la veuve, qu'en est-il ? La prohibition de la masturbation leur est interdite de se toucher pour évacuer ses humeurs potentiellement nocives. Donc, c'était la théorie des humeurs. Alors, en toute logique hypocratique, les médecins diagnostiquent des troubles associés à cette rétention des humeurs. La neurasthénie et surtout l'hystérie. Donc, les femmes qui étaient veuves, qui n'avaient pas de mari, donc, qui ne pouvaient pas libérer les humeurs. Eh bien, il fallait retrouver une astuce pour que ça se passe. Alors, comment vous expliquer... C'était la théorie des humeurs. C'est compliqué à vous expliquer ça. Alors... Le diagnostic est imposé. Il faut soigner ces femmes. Le meilleur remède consiste à provoquer un orage. Donc, c'était l'orgasme. Cet hérétisme vénérien. Décrit, entre autres, par Kobelthe. Pour libérer les humeurs. Ce sont des liquides. Voilà, des liquides. Trop retenus. Et, étrangement, c'est le médecin qui s'en occupe. Stimulant la vulve jusqu'au déclenchement de l'orgasme. Ainsi, tout au long du deuxième siècle, les femmes seules ont eu recours à la médicalisation de l'orgasme. Cette activité représentait environ un tiers du chiffre d'affaires des médecins, une véritable rente médicale. Et qui était plutôt régulière car les hystériques représentaient un marché très stable. En effet, elles ne risquaient pas de mourir de leur maladie, pas plus qu'elles ne pouvaient en guérir. La majorité des médecins ne voyaient pas, ou tout au moins faisaient semblant de ne point voir, de sexualité au sein même de cet acte médicale. Imaginons la scène, si la représentation des humeurs trop retenues s'était étendue. A juste titre, aux hommes qui auraient alors été se faire masturber par le médecin, sans sexualité. Mais la morale est sauve. Les médecins ne diagnostiquèrent jamais de neurasthénie et encore moins d'hystérie chez les hommes. Où y trouvèrent d'autres thérapies ? Nous y reviendrons car le paradoxe est important. Cet acte médical lucratif était néanmoins chronophage. Certaines femmes avaient besoin d'une heure de stimulation. Les médecins avaient alors souvent recours à des assistantes des sages-femmes. Mais à l'aube de l'industrialisation, ils cherchèrent à mécaniser la stimulation. Les cœurs termals utilisaient des jets d'eau dirigés sur la vulve pour provoquer le spasme vénérien et l'expulsion des humeurs retenues. Ainsi, la neurasthénie et l'hystérie étaient l'indication à la mode pour les cœurs termals et représentaient un chiffre d'affaires important. Le massage vulvaire hydraulique a donc contribué à l'essor du thermalisme. Différentes machines furent ainsi créées. Les premiers vibromasseurs, d'abord à manivelles, à pédales. Les vibromasseurs à pédales. Si, si. Puis à vapeur et enfin, vers la fin du siècle, des modèles électriques voient le jour. Ce qui a permis au vibromasseur d'être le quatrième appareil électrique à apparaître sur le marché bien avant l'aspirateur. Voilà. Les différentes thérapies faisaient intervenir des machines et étaient regroupées sous le terme de physiothérapie, encore d'actualité. La simulation vulvaire en faisait partie. Étrangement, il n'est jamais fait allusion à une simulation chrytoridienne. Un terme peut-être trop précis, trop direct, en tout cas visiblement inadapté aux représentations sociales admises à l'époque. A la fin du XIXe siècle, un des hauts lieux de la physiothérapie était l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris, où exerçait le célèbre neurologue Charcot et où Freud a fait une partie de ses études. Dans les années 1880, l'ensemble du corps médical et de l'Eglise reconnaît le processus de la procréation et le terrible verdict tombe. Le clitoris n'y participe pas. Que la femme est un orgasme ou non ne change rien à son potentiel de fertilité. La théorie des humeurs, c'est ça. C'est qu'on considérait qu'il fallait donner le plaisir à la femme pour qu'elle puisse être féconde. Quand on s'est rendu compte que non, ça est dit. Alors, l'unique fonction du clitoris est le plaisir de la femme. Donc, il ne sert à rien. Merci. Un plaisir sans fonction est inconcevable pour les religieux et les médecins. Aussi, pour le clitoris, commence une longue descente aux enfers. Et là, après, le clitoris n'existe plus. On n'a plus le droit à ça, non ? Donc, je trouve ça très intéressant. Après, il parle aussi de la masturbation, ça a été interdit. Bref. On considérait que la masturbation, le terme, c'est se polluer la main. On considérait que l'homme qui se masturbait, finalement, c'est du dégâchis parce qu'il rejetait ses semences par terre. En gros, on apprend plein de choses comme ça. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de se rendre compte que finalement… Attendez, je vais vous proposer une autre anecdote. Je vais vous le lire. Je vous le rappelle, c'est la fabuleuse histoire du clitoris par Jean-Claude Picard. Voilà. Donc, on se rend compte, finalement, il n'y a pas vraiment de définition de l'orgasme. Finalement, le plaisir féminin reste encore un peu mystérieux, finalement. Donc là, en fait, il parle aussi dans son livre de l'obscurantisme sexuel qui serait une des origines des événements de mai 68. Dès 1967, l'accès au bâtiment où logeraient les étudiantes à la cité universitaire de Nanterre était interdit aux étudiants. Il y eut des manifestations et des occupations de protestations. En janvier 68, alors que le ministre de la Jeunesse et des Sports inaugurait la nouvelle piscine universitaire de Nanterre, le jeune Cohn-Bendit l'interpella. « J'ai lu votre livre blanc sur la jeunesse. On ne lui parle pas de sexualité. » Le ministre lui répondit. « Si vous avez des problèmes de ce genre, vous n'avez qu'à plonger dans la piscine pour vous défouler. » Cette réponse fut reçue comme une provocation et l'un des premiers slogans de mai 68 fut « Faites l'amour, pas la guerre. » La déculpabilisation du désir sexuel libère le désir tout entier, donc également le désir politique. Quelques années plus tard, un lycéen et une lycéenne furent sévèrement réprimandés parce qu'ils avaient commis le délit de s'embrasser au lycée. Pour vous resituer, ce n'est pas très loin. Très loin, en 1970, c'est le moment où je suis née finalement. Ça a 50 ans. Deux de leurs camarades, agacés par l'interdit et la répression sexuelle, demandèrent alors de l'aide au docteur Carpentier pour écrire un tract un peu agressif qui dit tout ce qu'un gars et une fille peuvent faire ensemble, où on en aura le bol des interdits stupides. Le jeune docteur Carpentier les aida il y a un beau matin du printemps 1971. Le tract intitulé « Apprenons à faire l'amour » fut distribué devant plusieurs lycées parisiens. Dans ce tract, le mot « clitoris » apparaît une seule fois, ce qui est déjà une fois de trop pour l'époque, mais surtout il y est décrit comme l'équivalent du pénis. Le clitoris a une érection et procure le plaisir féminin. Scandale ! Le Conseil de l'Ordre des médecins inflige au docteur Jean Carpentier une suspension de l'exercice de la médecine d'un an, et la justice le poursuit pour atteindre nos bonnes mœurs. Dans les années 60, le clitoris avait disparu de tous les livres grand public. Mais le plus surprenant, c'est que les femmes aient pu vivre dans une telle ignorance de leur corps. Certes, il y a eu un obscurantisme et un manque de connaissances, mais pourquoi et comment la majorité des femmes ne trouvait-elle pas par clitoris toutes seules ? Il est pourtant à portée de main. Autant plus que, pour les hommes, l'interdit de la masturbation n'a jamais réellement fonctionné. Ils se sont toujours masturbés plus ou moins, même probablement Freud, d'après Michel Onfray. C'est pourquoi je préfère le terme de prohibition qui évoque l'interdit qui n'est pas respecté, qui est bafoué. Et dans ce cas, heureusement. Là, il parle d'excision psychique, en fait. En France, cette horrible mutilation du corps n'a été que rarement pratiquée. Mais psychiquement, le résultat était similaire. Cette expression a été utilisée par Benoît Goult, dès 1975, et elle a été récemment reprise par la sexologie. Le philosophe Michel Onfray préfère lui parler d'excision ontologique. Y a-t-il un parallèle à faire entre l'excision psychique en Occident et l'excision physique dans les pays africains ? Certainement. Mais par quel processus ? En fait, voilà, c'est ça. On occulte complètement le kidurisme, donc le plaisir féminin. Bon, là, il est dans les origines de l'excision, ok. Alors, il explique, en fait, qu'avant la sédentarisation, l'homme était chasseur-cueilleur. Il ne possédait rien. Il y avait une relative liberté sexuelle. Si l'on se réfère aux quelques civilisations primitives encore vivantes. Ensuite, l'homme sédentarisé a cultivé un champ, élevé un troupeau, construit une maison. Dès lors, il a possédé un champ ou un troupeau, une maison, et il a voulu les retransmettre à son fils, et pas au fils du voisin. La solution qu'il a trouvée pour maîtriser la lignée est de contrôler, de contingenter l'activité sexuelle de sa femme en le faisant perdre tout désir. Donc, le kidurisme était très bien connu au début du XXe siècle, puis l'obscurantisme incanier du terrain jusqu'à la fin des années 1960. À la belle époque, la femme avait un meilleur statut qu'au début des années 1960, où elle était cantonnée au foyer. En 1920, on comptait 47% de jeunes filles dans les universités américaines, il y en avait plus que 35% en 1958, et les trois quarts d'entre elles abandonnées soit pour se marier, soit parce qu'elles craignaient que trop de connaissances ne les empêchent de trouver un mari. C'est affolant quoi ! Progressivement, depuis 1968, les femmes retrouvent parallèlement l'usage de leur kidurisme et leur place dans la société, dans le couple. On se rend compte vraiment que l'historique du plaisir féminin est vraiment à la place de la femme dans la société. Y aurait-il un lien entre le plaisir kiduridien et le statut de la femme ? Ils disent que dans les cours de sexologie, il n'y a pas d'étude, comment dire, aucun cours sur le kidurisme. Il n'y a pas de définition de l'orgasme. Dans le congrès de sexologie, le sujet central est le membre viré et ses dysfonctionnements. Dans le congrès, je parle de DSM. DSM, c'est Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manual Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux. Dans la version de 1980, la définition de l'orgasme fait référence à une origine kiduridienne possible. Certaines femmes sont capables d'atteindre un orgasme lors d'une stimulation kiduridienne en dehors du Covid, mais sont incapables d'atteindre l'orgasme pendant le Covid en l'absence de stimulation kiduridienne manuelle. Chez la plupart de ces femmes, cela constitue une variante normale de la réponse sexuelle féminine et ne justifie pas une diagnostic d'inhibition de l'orgasme chez la femme. Toutefois, chez certaines de ces femmes, cela traduit une inhibition psychologique et diagnostique et justifiée. Pas de définition de l'orgasme. Pour la femme, on trouve toujours la même phrase depuis 1550. Le clitoris est l'organe de la volupté, mais pas de réelle description du plaisir vaginal. Cependant, on avait la notion antique d'orgasme simultané nécessaire à la procréation via la rencontre des deux semences. C'était la théorie des jumeurs. Après, pour définir l'orgasme, on parle du point culminant du plaisir. Bon, je vais m'arrêter là et voilà, si vous voulez d'autres vidéos ceci, dites-le moi.